Bonjour à toi qui viens de cliquer sur la vidéo, bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Je vais te donner aujourd'hui mon avis sur le monolithe best-seller de George Martin, Game of Thrones. Comment ? On peut pas donner notre avis sur ça ? C'est pas de la vraie littérature. On peut ? Non, non, on peut pas cautionner ce truc-là, non. Et comment je vais donner mon avis ? Ce sera même un sacré coup de... De grogne ! Un gros coup de grogne ! Ouais, c'est surtout une façon de faire du clic, tu mets Game of Thrones dans le titre d'une vidéo et ça cartonne. C'est quand même une preuve d'échec. Etant donné qu'il est impossible de contourner l'incontournable, je m'attaque sans peur à cette saga non encore achevée et je vous préviens, ça va grogner. La première chose qui m'a dérangé à la lecture, c'est que la narration repose sur un découpage par point de vue de personnages. D'accord, je vois le genre. Le plus sombre des personnages secondaires peut prendre l'affiche pendant une dizaine de pages avant bien sûr de disparaître d'atroces façons. Il faut bien reconnaître que ça désigne un tour de bras. La construction est en fait ce qui détonne le plus dans cette œuvre. Et si pour prendre une référence similaire, Tolkien, lui, a bien réussi à diviser dans Le Retour du Roi et Les Deux Tours sa narration sur un procédé assez similaire, il n'est pas allé jusqu'à scinder son récit par point de vue unique de personnages et s'engluer dans cette narration. Cela peut marcher sur des formats plus courts. Pas plus que deux ou trois personnages. Ce qui découle sur un deuxième défaut apparent, pas de natteur omniscient et un manque flagrant de style. Et bam, là j'aime ! Alors que le genre, à savoir la fantasy, est propice à des grandes descriptions, à des narrations puissantes, voire même épiques. Ah, à ce point-là, j'aurais pas cru. Les nombreuses voix de Martine font perdre la puissance au texte et le rendre relativement lourd et long. Oui, enfin, niveau longueur, la fantasy, c'est quand même le genre où il faut pondre 13 tomes pour paraître un minimum sérieux. Sauf que Martine n'est pas, à mon avis, du même niveau qu'une Robin Hobb. De qui ? Arriver à rendre une saga prenante et haletante sur la durée, c'est un métier plus qu'un talent. Et rebam ! Ce qui m'amène au troisième défaut apparent, la mort comme unique rebondissement. Cette astuce presque risible de supprimer les personnages par convoi n'est pas pour moi un gage de qualité. C'est vrai que ça peut devenir un peu salissant. Enfin, soyons clairs. Lorsque le gros Martine sèche, il tend à t'y boise une dizaine et l'intrigue peut repartir. Ou pas. Cette logique invoquée par les fans pour expliquer l'excitation des jeux de pouvoir et la lecture tombe un peu à plat. Du moins, jusqu'au nose pourpre. Grand moment s'il en est de l'œuvre. Pas de spoil, pas de spoil. Pas de spoil ? Oh non, très peu pour nous. Sa pique et sa gratte, surtout la moustache. Ce n'est pas non plus Les Rois Maudits de Maurice Druon, man de référence citée par l'auteur, qui rend une quelconque crédibilité littéraire à A Song of Ice and Fire. Le titre original ronflant pour l'ensemble de l'œuvre. Malheureusement, l'excitation transmise par la série devient le seul moteur de la lecture. Ce sont Peter Nicklage, Keith Harriton ou Emilia Clarke qu'on s'empresse de retrouver au fil des pages. Je rêve où on vient de faire référence à une série télévisée. Ça ne se dit plus, série télévisée. Vous regardez encore la télé, vous ? Non mais enfin les gars, on est sur une chaîne littéraire. Non, une chaîne de bibliothécaires. Nuance. Je confesserai enfin que je ne suis pas arrivé au bout des 15 tomes ou 5 intégrales. Je suis choquée. La conscience professionnelle aura succombé face à la roborative lecture qui annihilie sa propre cruauté à force de répétitions exagérées. Un peu d'air et de souffle par pitié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux donner tes arguments et tes avis. Le débat peut s'installer puisque ce n'est que mon avis. Pas que, pas que. N'oublie pas d'agiter le pouce, de t'abonner. On t'en remerciera grandement et surtout à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada